Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Légende de Timmy sur Europa Universalis 4. Une série dans laquelle on a fini notre guerre avec le Maroc, et où on compte aller nous attaquer gentiment aux Ottomans. Vu que notre trêve est finie, on va donc amener un petit peu des unités, juste regarder, enfin des stacks, on va voir où on en est en termes de séparatistes, on a des séparatistes marocains. Qui vont pop, on n'aura pas, ne serait-ce que la patience pour aller s'occuper de toutes ces provinces. Là on va voir où est-ce qu'ils en sont. On a deux stacks, enfin un stack ici, un stack complet. Si je me rappelle bien, j'allais dire qu'il était question d'augmenter le nombre d'unités dans nos stacks, effectivement. Ok, et puis, où sont nos troupes ? Et j'ai perdu mes troupes. Toi t'es là, toi t'es là, il y en a qui bougent déjà. Ah oui c'est juste, oui c'est juste. Bon c'est une nouvelle session pour moi. On revient de la guerre avec, pour aider les ouzbeks contre les russes, sachant que les ouzbeks sont musulmans et qu'on était, on est toujours d'ailleurs, les défenseurs de la foi. Enfin, sont sunnites plutôt. Donc on va revenir gentiment. On aura affaire à la transoxiane, si on attaque les ottomans. On aura évidemment affaire aux ottomans. Et puis, alors vous, vous allez aller du côté des ottomans. Vous, on peut vous ramener du côté aussi, de ce côté là. On est déjà en train de faire nos unités. La réussite va passer, il n'y a pas de souci. Demande Ferrares, pardon, pour les produits Timurides. Alors les marchands gagnent 10 sur loyauté. Ok, et on gagne pendant 15 ans. On va gagner plus 5 de puissance commerciale et plus 1 de production locale en Yambou. Je ne sais pas où est Yambou, mais tant mieux. Trêve avec Aragon est terminée, mais on s'en moque un petit peu pour le moment. Ok, le Saint-Empire Romain a voté Brandebourg comme empereur, encore une fois. Alors, où est-ce qu'on en est de ce côté là ? Du coup, 15, 4, 17, ça me paraît tout à fait correct. Ça va nous faire une front line de 38 sur 34 et une back line de 34 sur 34. Donc, on va se mettre dans ces... Ok, toi là, transport, on doit dire que tu veux aller ici. Ok, mais l'Inde veut passer, il n'y a pas de souci. Ici, on a toujours... Ouais, ça joue 36, 36. Là, pas évidemment par contre. Donc là, c'est bon, vous êtes... Toi, tu es arrivé où tu devais aller, donc ça c'est très bien. Ouais, alors toi, tu en as un de moins, mais c'est pas grave. Tu as un cavalier de plus, ça va aussi. Mort du réformateur. Ok, on va s'occuper de ça tout de suite. Ok. Voilà. Alors. On n'a rien de particulier à prendre. On a un plus 5 pour ce qui est des points admin. C'était juste un plus 3. On va essayer de reprendre un plus 3. Moral terrestre, mais ça me va très bien. Par contre, on ne pourra pas le level up. Ça, c'est un petit peu dommage. Il est marocain. Ce n'est pas très très grave, cela dit. En tout cas, pas pour le moment. En ce qui concerne notre argent, on en a vraiment pas mal. Il faudrait faire un script qui l'utilise automatiquement. Il ne va pas avoir à s'arrêter toutes les deux secondes pour le réutiliser. Alors, hop. Et puis ici. Ah, on a dit qu'on voulait bâtir des universités un petit peu partout, si je me rappelle bien. Ici, vous êtes ok. Ici, vous êtes ok. Alors, toi aussi. Il faut que tu fasses la même chose. Je vais, je pense, quand même laisser peut-être... Je ne pense pas que je vais laisser deux stacks ici. Enfin, deux demi-stacks ici. Je pense qu'un demi-stack suffira. Et puis, on va venir ici avec toi. Là, tu vas aller là. Et puis, on va venir avec celui-ci. On va venir de l'autre côté. Comme ça, on aura deux stacks contre les Ottomans. Deux stacks pour s'occuper de notre... Enfin, un stack, pardon, pour s'occuper de nos rebelles marocains qu'on fera venir après contre les Ottomans. Et un demi-stack pour s'occuper de la Transoxiane. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus. Honnêtement. Voilà, voilà, voilà. Le commandant nous a quittés. Ok. Alors. Tout de suite, voir pour en faire de nouveau, peut-être. Ouais, allons-y. Mirza Akbar. Ça me convient. Ça me convient tout à fait, même. Alors, six de siège. Je ne me rappelle pas avoir eu six de siège sur un commandant. J'essaie de réfléchir. Ça ne me revient vraiment pas. Déjà, cinq, ça me paraît vraiment énorme. Mais six de siège, c'est vraiment, vraiment violent, je trouve. Ça va aller très, très vite. Ça, c'est très, très bien. J'ai vu que j'avais plein de place pour des bateaux. Ah, voilà. Bon, ça, c'est fait. C'est une bonne chose. Alors, toi, tu vas nous prendre... Ben, mettons, le meilleur commandant, quoi. Il n'y a pas tellement de raison. Qui doit être le 4-6. On a assez peu, entre guillemets, bien sûr, de pipe en feu, de manière générale. Du coup, vous pouvez revenir aussi par là. De toute façon, on va... On va venir après pour aller s'occuper des Ottomans. On peut prendre nos techs. On a encore un an d'avance. Ok, ici, tu vas venir par là. Toi, tu vas venir par là. Vous allez rester, on va dire, dans la région. Vraiment, pas beaucoup de ravitaillement, ici. Mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Ensuite, toi, tu t'occupes de ça. C'est bien. Toi, je t'ai dit, tu reviens là. Ok, ça joue. Nickel. Ça, on aura toutes nos forces pour aller s'occuper des Ottomans. Ça sera beaucoup plus simple. Eux ont pris les manufactures. Ils ont bien fait, je pense. Ok, victoire tranquille contre les rebelles. Pas de soucis. Bon, c'est pas particulièrement surprenant. Vous allez revenir par ici aussi. Est-ce qu'on a d'autres rebelles en arrivage ? Toujours des séparatistes marocains. Ok. Ils sont à 0% cette fois-ci. Mais ils viennent de Pop. C'est quand même un peu étonnant. Atadla et Agadir. Bon, bon, c'est pas grave. Au pire des cas, on utilisera un petit peu de points pour les virer. C'est pas un souci. Troubadour itinérant. Alors, on gagne 1 en stabilité. On gagne 10 de prestige. Et un artiste fait son apparition. Alors, le prestige, on est à 100. Donc, on s'en fout. Instabilité, par contre. Ouais, on va pas dire non. Ce qui devrait régler le problème des rebelles, d'ailleurs. Non ? Non, pas tout à fait. Mais enfin, bon, ils ont 1,2% de chance de progresser chaque mois. Donc, d'ici qu'ils arrivent à 100. Je pense qu'on a un petit bout. Ok. J'ai vu qu'on pouvait faire plein de bateaux. On va voir si on peut continuer à faire plein de bateaux. Ce qui nous faudrait... Alors, bon, pour le moment, on va déjà... Laissez ça là. Ça, on te reprends toi. Parce que tu vas nous être utile pour nous battre entre les ottomans par la suite. On n'a pas besoin de te level up. Non, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Donc, ce qui pourrait être utile... Bon, on pourrait éventuellement imaginer faire 2 heavy. Ne serait-ce que pour arriver aux 40. Parce que, voilà. On va déconner. Et puis, après, moi, j'aimerais bien quand même avoir suffisamment de transport. Pour pouvoir transporter tous mes vaisseaux... Toutes mes troupes. Toutes mes troupes, pardon. Donc, ça, ce serait assez intéressant. Actuellement, j'en ai 14. Mes stacks sont de 36. Il me faut donc 22 transports. Donc, on va créer un modèle. Voilà. Et tu vas me faire 22 transports à Tunis. On verra ce que ça donne. Mais, au bout d'un moment, ça ne devrait pas. Du coup, les 14, là, vous pouvez aller tout de suite à Tunis. Et puis, on y va. Et puis, quand on sera en position, ce qui est plus ou moins le cas, alors... On pourra attaquer les ottomans sans autre. Actuellement, les ottomans, vous êtes dans une guerre. Nous, on est toujours alliés à la Transoxiane. Nous, on a un réseau d'espions maxé en Russie. Mais on s'en fout un petit peu, en fait. On a perdu notre alliance avec les Russes. Il y aurait moyen d'aller la rechercher. Ça me surprend pour être un at. Ça me surprend passablement, en fait. Puisque je suis quand même allié avec le PLC. Cela dit, pourquoi pas aller rechercher cette alliance. On va juste voir où on en est. En termes de relations diplomatiques. Actuellement, on est à 6 sur 6. Mais on a l'accès militaire en Transoxiane et au Congo. Les ottomans ont déclaré la guerre à la Crimée. Bon, ce n'est pas un peu égale. La Crimée, que les Ouzbécs viennent de relâcher. Donc, je pense que ça doit vraiment... Enfin, ils n'ont absolument aucun allié. Ils sont garantis par la République des Nations. OK. Ouais, d'accord. Alors, il va falloir rentrer assez vite, histoire que la République des Nations ne se fasse pas défoncer. Ou, on me dit, de toute façon, c'est ce qu'on veut faire. On veut rentrer assez vite dans la guerre. Euh, non. Qu'est-ce... Bon. Il y a des fois des trucs, hein. OK, ça, ça fait. Elle est où, mon autre relation diplomatique de Troyes ? Au Congo. Ouais. Au Congo. Alors, on ne va pas leur demander cette fois-ci de nous donner de la puissance commerciale. On va regarder avant de faire quelque chose. Ça peut être pas mal. Euh... Agent découvert, OK. Pour le moment, ce qu'on veut faire, c'est... Alors, ça, c'est assez intéressant. Euh... Qu'est-ce que tu nous proposes ? Intervalant les changements d'autonomie, changements de rivaux moins chers, les dits d'absolutisme. Alors, je ne pense pas qu'on va se faire dévaster quoi que ce soit. Donc, intervalant les changements d'autonomie semble intéressant. Allons-y. De ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose après l'ère des absolutismes ? Ouais, il y a l'ère des révolutions. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà joué dans l'ère des révolutions, pour être honnête. J'ai rarement joué aussi tard. Il faudrait que je le fasse une fois, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je suis devenu... Alors, eux me... me transfèrent de la puissance commerciale. Euh... OK. Est-ce que ça... Bon, ça ne va pas poser de problème vu que je ne vais pas les attaquer directement. Je vais attaquer leurs alliés. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Euh... Famille marchande influente en Alep. Ou un négociant de culture persane et de fois sunnite. Culture persane. J'imagine que la culture persane est acceptée. Enfin, ce serait surprenant. Ouais, c'est notre culture première même, en fait. Euh... Donc ça, ça pourrait être intéressant. Par contre, ça nous permettrait de le level up. Mais bon, j'aime bien Réputation diplomatique. Est-ce que ça a vraiment un intérêt immense ? On est déjà énorme en termes de réputation diplomatique. On a perdu notre malus d'avoir mangé un vassal. Euh... Je pense qu'on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. On peut aller chercher le gaillard. Hum hum. Efficacité commerciale. Et puis on peut le level up aussi. Hein. Jusqu'à... Bah, jusqu'à qu'on puisse plus, quoi. De toute façon, financièrement, on a de l'argent. Donc, euh... Allons-y, hein. Faisons des points. Pour avoir... Pour quelque chose comme ça. Mais bon, ça m'embête un petit peu quand même. On va juste vous virer les deux et puis on verra ce qu'on peut avoir si on peut avoir peut-être un autre niveau 3 qui soit d'une culture qu'on puisse level up. Ça peut être intéressant aussi. Si on peut avoir des 5-5-5, ça peut être pas mal. Euh... En dehors de ça. En fait, je me dis que fondamentalement, pourquoi pas ? C'est vrai que maintenant, j'ai plus l'habitude... J'ai pas l'habitude d'utiliser un transfert de puissance commerciale mais il s'avère que ça coûte plus rien, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un temps... Ça coûte une relation diplomatique. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, pourquoi pas ? Tous ceux qui nous intéressent ici. C'est là, a priori. J'attaque les Ottomans. Alors. Bon, je pourrais même les rendre cobelligérants mais... Enfin, voilà. Ça n'a pas eu d'importance énorme. Donc, ce qu'on va... Ce qu'on peut faire, c'est effectivement dire aux autres « Donnez-nous ceux qu'on ne veut pas attaquer. » Typiquement, délit. Bon, vous me direz le Cachemire, on s'en fout. Éventuellement, les Balouches. Ici, ça pourra avoir son intérêt mais bon, je pense que les Balouches j'aimerais quand même les bouffer à un moment ou à un autre. Golfe d'Aden, Éthiopie, typiquement, c'est des... Alors, Éthiopie non mais Golfe d'Aden, ça peut être intéressant typiquement Warsang Ali de leur demander de nous transférer de la puissance commerciale. Il refuse. Parce qu'il la transfère déjà à Mélinde. Ok. Et Mélinde refuse parce que... Comparaison entre les assises économiques. Ouais, mais c'est pas les assises économiques dont je te parle. Si tu ne le fais pas, je te défonce la gueule en fait. C'est un petit peu l'idée. Ok. Mais ils ne veulent pas. Ici, Éthiopie, on ne va pas... Là non plus, Alep. Mais bon, Alep, il y a quoi ? Les Ottomans et nous, je pense, c'est tout. Ouais, évidemment. Il y aurait Kara en Crimée. Ici... à Séville, à Séville, on fait quelque chose. À Séville, on gagne. À Séville, ça pourrait être intéressant. On pourrait demander par exemple à ceux-là-là. Ils refusent pourquoi ? Parce qu'ils nous détestent. Ouais, ça peut se défendre. Donc, on pourrait soit améliorer les relations avec eux, soit les obliger. Bon, on a déjà bien amélioré les relations avec eux. Portugal. Portugal nous déteste un petit peu moins. Ils refusent pourquoi ? Parce que comparaison entre les assises économiques. Ok. D'accord. Donc, ils considèrent ça comme... un peu comme une forme de vassalisation, on va dire. Sans exagérer. Je vois l'idée. Alors, vous allez vous regrouper. Vous êtes regroupés. Là aussi, très bien. Toi, ouais. Mais prends le 5 de siège ici. On va dire ça comme ça. Et puis, ici, on va prendre le 6 de siège. Alors, où est-ce qu'on veut aller tout de suite ? On va regarder ça. Une petite fortification. Le mieux serait presque de prendre Edirne tout de suite, en fait. Donc, ce qu'on peut faire avec le 6 de fortification... de siège, pardon, c'est aller là. Toi, tu vas venir vers ces vaisseaux-là histoire d'être sûr qu'on ait le dessus d'un point de vue naval. Toi, tu vas aller ici. Vous autres, vous allez rester par là. Vous allez vous occuper de ça. Avec, bon, 3 de siège. Mais il doit y avoir un meilleur. On est, du coup, lui. Et puis, toi, donc, tu as 3 de siège. Toi, tu vas aussi prendre un 3 de siège. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a comme fortification ? On a Mossoul. Et ces deux-là. Toi, tu peux aller ici. Et toi, tu vas aller ici. Voilà. Et puis, ici, là-bas. Très bien. Donc, on a un mois. Dans un mois, on va prendre notre tech. Fin de la trêve. Voilà. Prenons notre tech. Donc, Daily nous propose une alliance. C'est garanti par Gujarat. Si j'hésite, c'est parce que je me dis que ça pourrait être intéressant pour en faire notre machin commercial. Mais non, en fait. Je ne vois pas trop l'intérêt. Honnêtement. Ça risque juste de nous attirer dans une guerre dont on ne veut pas, en fait. Je pourrais améliorer probablement notre galère. On s'en fout un petit peu pour le moment. galère. On pourrait d'ailleurs faire un petit tas de galères aussi. Pourquoi pas. On voit qu'on a de la place. On peut encore faire 14 bateaux. On pourrait faire une dizaine de galères. Voilà. Pourquoi pas. Fais-moi ça, là. Ça change un petit peu. Et puis, alors. War Sangali. Non plus. Même chose, hein. Bon, vous me direz War Sangali, on aurait peut-être pu les... Leur demander du coup de nous... Ah non, mais c'est ceux qui payent déjà aux autres. On n'a pas pris nos techs. Alors, prenons nos techs. Très bien. Les autres, vous avez tout en techs. Vous avez tout pris aussi. 35 ici. Vous avez quantité offensive. Nous, on a quantité aristocratique. Donc, a priori, vous avez une meilleure truc que nous. Je contrôle, hein. Mais bon, on a 100 de professionnalisme, évidemment. On a 7 de morale. C'est juste quand même un petit peu extrême. Brandebourg à 7,8, quoi. C'est joli, hein. Les ottomans, les ottomans n'apparaissent pas alors qu'ils sont en guerre. Donc, ils ne doivent pas être en maintenance faible. 4,8 en 8, les ottomans. Il y a quand même un monde. En termes de discipline, on n'est même pas sur la première page. On est à 109. Bon, ça va. Les ottomans sont au-dessous, a priori. Bon, en fait... Non, ce n'est pas vrai. Les ottomans sont à 113 de discipline, par contre. Capacité de siège, augmentée, d'accord. Bon, tradition, nous, on est à 82. Ils sont à 58. OK, on aura probablement de meilleurs généraux. Mais bon, ça reste les ottomans. Donc, ce n'est pas une absolue certitude. On a 250.000 troupes. Ils en ont 168.000. Et puis, alors là, le problème, c'est que le PLC est déjà en train de les assiéger. Non, c'est bon. Donc, si je lance maintenant, je peux tout de suite aller à Edirne et puis après à Constantinople. Je pense que c'est une idée. On ne va pas comprendre qu'au Belgique il y a la transoxiane. Ah, je dis ça, mais en même temps, je n'ai pas mes bateaux qui sont au bon endroit. Donc, non, je ne peux pas, en fait. On a une guerre sainte contre Castille et Toscane. Ah, ouais. Ah, la Toscane ? Ouais, presque l'Italie. Je ne crois pas qu'ils ont besoin de la Cécile pour former l'Italie. Ils auront une revendication dessus, mais ils n'ont pas besoin de l'avoir, si je ne me trompe pas. Alors, République des Deux Nations, ça a été amélioré, donc on va revenir. On va ici mettre un réseau d'espions chez les Ottomans. Voilà. On va ici. Alors, là. Toi, tu vas aller aider par ici. Mets-toi par là. Pourquoi pas ? Mets-toi par là. Ici, la Transoxiane. Pas de news. Ta capitale, si je ne me trompe pas, est ici. Alors, on va pas trop se poser de questions. On va faire un... On va y aller direct. What ? Mais qu'est-ce que vous êtes cons. Oh my God. Je regagne aussi les marins. Je ne savais pas ça. Intéressant. Quelle idée, sérieusement, c'est incroyable. Alors, il y a encore des endroits où on doit faire... Oui, bah oui, parce qu'il en a fait deux ici. Il s'en fait tout. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est ici ? Alors, Benghazi. C'est un navire marchand. Les navires marchands, c'est les transports. Donc, ok. Donc, ici, tu nous fais un transport. Et puis, l'autre, c'était quoi ? C'était ici, Alexandrie. Tu nous fais aussi un transport. Ok, d'accord. Donc, ça va faire deux transports de plus. Donc, on est à 33. Il nous en manquera 3. Donc, c'est bel et bien les 3 qu'on avait fait là-bas. Je pense qu'on peut sans autre en faire 3 ici. Ça va pas trop me... Ça va pas me faire à l'autre bout du monde. Mais c'est bon. Non, mais c'est incroyable. Non, c'est bien. Ça ne serait pas compliqué, quoi. Il y a 3 bateaux à faire, tu prends 3 provinces. Je me sens que c'est pas... Parce que ça ne fait pas partie des situations complexes à gérer, il me semble. Fin du siège de Mossoul. Ouais, nice. Alors, continue sur les sièges. Ah, restons un peu plus prudents. Ici, toi, tu continues dans cette direction-là. Très bien. On reste en vitesse 4. Pour le moment, on n'a aucun signe d'ennemi. On va juste faire un petit peu gaffe ici. C'est ici que ça peut vraiment poser des problèmes. Bien sûr. Ok, on a de la Hollande ici. Pourquoi pas ? Touriste néerlandais en... en Turquie. Et puis... On a fini le siège de la capitale de la Transoxiane. Est-ce qu'on peut les sortir de la guerre ? Non. Ok, alors on va aller occuper d'autres trucs puis probablement tuer leurs unités. Mais on fera tout ça au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501